Musique Alors, je suis à Shanghai depuis 4 ans, mais ce que je retiens essentiellement sur Shanghai, qui est une ville très cosmopolite, très vivante, c'est la diversité, quelle qu'elle soit au niveau de sa cuisine chinoise, parce qu'elle est donc variée et diverse, il y a toutes les spécialités des différentes régions de Chine que l'on peut découvrir. En fait, ce que j'ai appris sur la vie de Shanghai, la ville de Shanghai, elle a été construite par différentes populations, de différentes ethnies, des gens qui sont arrivés ici, et donc ils ont petit à petit fondé ce que l'on appelle maintenant le Shanghainese food, Chialanbao. Je pense que ça, c'est l'un des plus connus, très certainement. Les plats qui m'ont marqué, encore une fois, sur Shanghai, vraiment un plat très simple, peu et pas cher, c'est ce travers de porc, ce porc braisé à la Shanghainese, où ce porc va mijoter pendant de nombreuses heures, tout le gras va fondre, il va devenir très très fondant. Et ça aussi, c'est une belle découverte pour moi dans ces petits restaurants de spécialité où les gens se régalent tous les jours et je suis l'un d'entre eux. Absolument, absolument. Je suis toujours à la recherche de nouveaux plats, de créations. Alors, pour ce que je pense de mes deux plats, en fait, en premier temps, j'ai pris du plaisir à le faire. C'était un moment découvert, c'était un moment passion. Pas spécialement des plats trop chers, des ingrédients relativement simples qu'on peut trouver au quotidien, au fil des saisons. Et avec mes techniques, avec mon savoir-faire, j'essaye d'améliorer, de rechercher. La France, tout comme la Chine, sont des pays anciens et ont une très grande culture, une très grande richesse par leur gastronomie. Parce que c'était donc l'idée, c'était d'avoir un plat chinois retravaillé ou représentant un tout petit peu notre identité française. Qui a été mis en place par le roi Henri IV. Et c'était pour le peuple, parce que le peuple avait faim, le peuple avait besoin de se nourrir. Et il a demandé qu'une fois par semaine, chaque villageois pouvait avoir ce plat sur la table. C'est également un plat très populaire. Alors, j'ai fait mes recherches sur ce plat. Je l'ai d'abord. Et bien sûr, je me suis encadré, entouré avec des Chinois qui, eux, ont la connaissance des différents ingrédients, des différentes épices à utiliser. Et c'est eux qui m'ont conseillé sur le choix précis de ma recette. Donc, cette recette, comme on vient d'en parler, est basée sur la cuisson d'un poulet noir dans un bouillon. Et ce bouillon, on a fait une infusion. Cette infusion a été composée d'une multitude d'épices et de légumes, bien entendu. Mais donc, il y avait essentiellement du gingembre, du jujube, de la baie de goji. Et il a fallu que je travaille, que je goûte, j'ai pris, j'ai senti, j'ai goûté ces ingrédients afin d'arriver à faire un mélange un peu savant. Ce plat, qui est un plat d'hiver, doit être à la fois copieux, riche en minéraux, en vitamines et surtout ces éléments qui sont bons pour le foie, une meilleure digestion, qui vont tonifier l'immunité que l'on a besoin pour passer l'hiver. Alors, ce que j'ai fait également avec toutes mes épices, toute cette médecine, j'ai simplement utilisé une gaze, un cheesecloth et j'ai tout réuni, en fait, c'est comme si j'avais fait infuser du thé, tout simplement, dans ce bouillon et j'ai laissé cuire. Et on a laissé cuire pendant longtemps, longtemps, pour que ces épices dégagent leur arôme et toutes leurs vertus. Donc, sur mon assiette, j'ai fait la part des choses. J'ai servi mes légumes avec ma viande posée dessus. Je n'ai pas servi la volaille entière, je l'ai volontairement désossée, servi un beau filet de ma volaille et le bouillon sur le côté. Pourquoi j'ai eu cette idée ? En fait, on m'avait demandé sur ce projet d'utiliser des ingrédients chinois, des épices, on en parlera plus tard, des épices de la médecine chinoise. Et j'ai eu l'idée de faire se consommer cette soupe de volaille parce qu'elle est aussi liée à l'histoire de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada